Nous avons vu dans la précédente vidéo comment la réserve a été créée, mais quels aménagements y ont été faits après. A la suite de la validation du premier plan de gestion de la réserve naturelle, en suivant les indications de M. Poisson, géologue de l'université de Paris-Sud, de grandes stratifications obliques du lutétien moyen furent exhumées de dizaines de tonnes de remblai qui les recouvraient. Afin d'améliorer la visibilité du grand front de taille, plus grand affleurement du lutétien d'Île-de-France, une partie du talus fut enlevée et le bas du front de taille dévégétalisé. Enfin, le chemin d'accès vers le contact yprésien-lutétien fut créé et l'affleurement rafraîchi au câble diamant. A ces travaux de valorisation géologique s'ajoutèrent la création ou le remodelage de plusieurs zones humides sur la réserve naturelle. Les pentes de l'étang 2001 furent adoucies pour favoriser le développement de la roselière et de nombreuses mares furent creusées sur les argiles, déboisées à l'occasion pour éviter leur fermeture. L'année suivante, en 2014, le parc naturel régional du Vexin français rejoignait la ville de Limay comme co-gestionnaire du site afin d'assurer la mise en œuvre du plan de gestion et de procéder au recrutement d'un conservateur. Enfin, devant la nécessité de renforcer l'ancrage territorial de la réserve naturelle et d'assurer la mission d'éducation à la nature, un second poste d'animateur technicien fut créé fin 2022. Et de nouveaux aménagements virent le jour entre 2021 et 2023. L'observatoire, les platels, les géobacs, le préau d'accueil et les toilettes sèches. Ils permettent dorénavant d'accueillir le public pour un parcours en itinérance sur toute la journée. Le prochain défi de la réserve est probablement l'adaptation au changement climatique, mais ça, c'est une autre histoire.